Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche aux frontes, notre allié est la parole vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à Parlons-en. Parlons-en est une série d'émissions qui vous est apportée par MT International Canada. Notre émission a pour but d'ouvrir un dialogue sur différents aspects de la vie moderne en lien avec les enseignements de l'islam et tout ceci présenté du point de vue des femmes musulmanes armadées. Pour aider à analyser les sujets, nous obtiendrons le point de vue de certaines de nos invités et également du grand public via nos Voxpas. Vous aussi, vous pouvez entrer en contact avec nous avec vos commentaires et questions en suivant nos réseaux sociaux dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Permettez-moi donc de vous présenter nos invités d'aujourd'hui. J'ai à ma droite Farhat Khoudouz Sahaba et Rabih Arslan Sahaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à notre émission. Le monde dans lequel nous vivons est un mouvement constant. L'individualisme et le matérialisme ont pris une telle ampleur que les gens se sentent isolés et pris aux pièges. Au piège de leurs propres décisions et du bruit constant de la société autour d'eux. Où la compétition, le désir, l'avarice de toujours avoir plus et mieux que l'autre sont devenus la norme? Comment trouver sa voie et sa tranquillité dans tout ça? Comment se battre contre toutes les influences de la société qui semblent nous enchaîner et nous empêcher de progresser spirituellement? Que pouvons-nous faire en tant que femmes musulmanes à Mahmoudi pour non seulement se protéger soi-même, mais pour protéger nos générations futures également? L'épisode d'aujourd'hui vise à répondre à ces questions et bien plus en parlant du djihad de la femme musulmane à Mahmoudi au 21e siècle. Le terme djihad est un grand mot qui fait souvent peur. Pour avoir le pouls des gens sur la rue, nous leur avons demandé ce à quoi ils pensent quand ils entendent le mot djihad. Voyons tout d'abord ce qu'ils disent. Qu'est-ce que je pense quand j'entends djihad? La guerre infinie, mais malheureusement c'est overused. Les guerres encore, je trouve que dans un monde où on est censé être évolué, je ne comprends pas pourquoi on est encore au temps de guerre et surtout pour des sujets tellement volatiles comme par exemple la religion. Si chacun peut vivre sa religion en paix, à quoi ça sert d'aller continuer et faire des guerres pour des sujets qui sont tellement vieux qu'on ne sait même plus pourquoi vraiment on le fait? Alors nous venons d'entendre les gens s'exprimer sur leur compréhension du mot djihad. Le terme djihad est un grand mot qui fait souvent peur. Pour la plupart, lorsqu'ils pensent à l'islam, ils pensent au djihad comme étant synonyme à la guerre, au fanatisme et au terrorisme. Mais le mot djihad a une signification beaucoup plus profonde. À vrai dire, le concept du djihad, tel que communément compris, est erroné. Alors je dirige ma première question vers vous, Fahad Saïba. Quelle est vraiment la signification du mot djihad? Alors le djihad signifie exercer son pouvoir suprême en luttant avec un objet de désapprobation. En d'autres mots, c'est l'effort que quelqu'un déploie face à une adversité. C'est une lutte contre soi-même ou contre un élément externe à sa personne dans le but d'atteindre un objectif donné. Donc par exemple, la personne qui fait un effort incroyable pour surmonter le sommet du Mont Everest, son effort est d'ordre physique, mental, émotionnel et très souvent spirituel. Chaque cellule de son corps crie d'arrêter, mais la personne continue de pousser et essaye de faire taire cette voix en lui qui dit d'arrêter. C'est une forme de djihad que cette personne fait avec lui-même. Un autre exemple par rapport à différents types de tentations ou tendances générales que nous avons dans ce monde, le djihad est ce que nous faisons pour contrôler et pour y apporter une solution. Il est important de noter qu'il existe deux types de djihad principaux. Donc le premier est le djihad aqbal, le plus grand djihad qui est contre soi-même. Le deuxième djihad est le djihad azgal, le moindre djihad qui est en combat. Il est mentionné dans un hadith qu'en revenant d'une expédition à Tabouk, le saint prophète a déclaré, nous revenons du djihad azgal, combat, au djihad aqbal, qui la lutte contre soi-même. Il est donc clair que le plus grand djihad est celui où l'on doit lutter contre soi-même. Absolument. Et en tant que femme musulmane armadée, c'est quelque chose que nous sommes supposés faire à chaque jour. Avant de s'attendre à réformer nos enfants, donc nos générations futures, il faut se réformer nous-mêmes. Et pour se réformer, il faut savoir avec clarté qui on est, donc quelle est notre identité. Et vous savez, ce n'est pas suffisant de savoir que nous sommes des femmes musulmanes armadées et de ne plus y donner d'attention, de ne pas s'améliorer, de ne pas travailler sur soi. Il faut vraiment y réfléchir en profondeur. Il est dit dans le Saint-Coran, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai complété ma faveur sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion » dans le chapitre 5, verset 4. Alors, en tant que femme musulmane armadée, nous devons comprendre que si quelque chose a été perfectionné pour nous, nous devons l'adopter. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être guidés. Et notre djihad est de trouver l'équilibre dans qui nous sommes supposés être et qu'est-ce que la société autour de nous nous dit d'être. Donc, la religion de l'islam nous donne la possibilité d'être des femmes accomplies dans un environnement sécuritaire. Donc, Rabia Saiba, quelles sont nos responsabilités en tant qu'êtres humains? Donc, non seulement en tant que femme musulmane armadée, mais aussi en tant qu'êtres humains, notre responsabilité ultime est envers Allah. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Chapitre 51, verset 57. Donc, d'après ce verset, on peut constater que le but réel et unique de notre existence, c'est l'adoration d'Allah. Et donc, toutes les autres responsabilités que l'on a, elles tournent autour de celles-ci. Alors, quels sont les moyens d'adoration d'Allah? Eh bien, Dieu nous a prescrit la salat, c'est-à-dire la prière, les cinq prières quotidiennes. Et celle-ci est certes une prescription sûre et approuvée pour la pureté de l'âme et du cœur. Absolument. Et c'est le moyen par lequel on peut ériger, on peut bâtir une communion vivante avec Allah, tout comme Allah dans le Saint-Coran a dit, récite ce qui t'a été révélé du livre et observe la prière. Assurément, la prière retient l'homme de l'indécence et du mal manifeste. Et le souvenir d'Allah est assurément la plus grande vertu. Et Allah sait ce que vous faites. Chapitre 29, verset 46. Absolument. Donc, le tout premier djihad, c'est la prière, donc de faire taire tous les bruits autour de nous et de donner le temps et le droit d'Allah au bon moment. Oui, tout à fait. Donc, la prière constitue un pilier ultime pour nous réformer personnellement au niveau spirituel et moral. Et nous devons nous purifier avant même de faire face à la société dans laquelle nous avons un rôle à jouer, surtout en ce qui concerne la défense de notre belle religion qui est l'islam. Oui. D'ailleurs, on peut constater que dans les années précédentes, l'image de l'islam a été ternie par les médias et cela a créé des hostilités au sein du grand public. Et en l'occurrence, des attaques ont été faites de toutes parts à l'égard de l'islam. Oui. Mais cela ne veut absolument pas dire que nous devons nous défendre par le moyen du combat. Oui. Au temps du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, le djihad et azraïl a été commandé par Dieu dans le but unique de se défendre après que les musulmans aient enduré de longues années de persécutions et de tortures. Oui, absolument. Cependant, de nos jours, le djihad par le combat, celui de l'épée, n'existe plus. Mais c'est par le moyen de l'écriture que l'on doit se défendre, défendre l'islam. Comme le Messie premier a dit que c'est l'époque du djihad par la plume. Absolument. Et pour cela, nous avons des plateformes, notamment technologiques, grâce à Internet, qui sont à portée de nos mains. Oui. Et les médias sociaux nous donnent l'opportunité de nous exprimer et de faire passer le message dans le monde entier. Et à travers cela, on peut ressentir qu'en fait, tous ces atouts qui ont été, notamment Internet, ont été créés pour nous. Oui. Afin qu'on puisse propager les enseignements de l'islam, car Dieu avait révélé la révélation suivante au Messie premier a laissélam. Je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Absolument. Alors, un autre aspect qui se présente dans notre vie de femme musulmane ehmadi, c'est quand on est confronté à la société. En effet, le port du voile et notre façon de nous habiller nous démarque des autres. Quand on sort de chez soi, on est ciblé de toutes parts. C'est notre voile que les gens voient et non pas la personne qui le porte. La femme musulmane peut être alors discriminée et on la regarde comme une femme arriérée, opprimée, oppressée, pardon, et soumise. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Non. Le voile est porté par choix. Il n'est pas imposé et c'est en fait une sorte de protection contre les maux de la société. Tout à fait. Donc, Farad Saiba, voudriez-vous ajouter quelque chose à ceci ? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec Robia et je voudrais ajouter à ceci qu'à chaque fois que nous faisons face à la discrimination ou au racisme ou aux préjugés, notre djihad est de rester forte, confiante et courageuse. Nous devons suivre notre slogan qui est « l'amour pour tous, haine pour personne ». Absolument. Nous devons saisir les occasions et nous faire entendre avec beaucoup d'amour et de sagesse. Absolument. Nous devons nous rappeler qu'elle nous donne une occasion en or de propager la vérité. En d'autres mots, de faire le tablir par notre personne. Par nous-mêmes, oui, absolument, par qui nous sommes. Donc, comme nous venons de parler du voile, je voudrais mentionner aux téléspectateurs que nous avons préparé une émission dédiée à ce sujet. Vous pouvez y avoir accès via nos réseaux sociaux, dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui, qui traite de notre djihad en tant que femme musulmane armadée, le voile est évidemment très courant et représente un défi en soi pour plusieurs, puisqu'il peut être perçu par les non-musulmans comme étant un symbole dégradeur pour les femmes. D'autant plus que la société encourage de se dévêtir au nom de la liberté et de l'émancipation des femmes. Certaines se demandent donc, si l'islam est une religion de modération, pourquoi est-il nécessaire de se voiler, surtout si nous vivons dans une société hostile vis-à-vis du voile? Notre bien-aimé Caliph, sa sainteté, Hazret Meza Masrour Ahmed, que Dieu renforcait sa main, a répondu à cette question dans le serment du vendredi du 13 janvier 2017, qui portait sur le sujet de la modestie islamique et le port du voile. Voyons ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas de faire de la vie de la vie de l'émancipation des hommes ou des hommes. Nous ne pouvons pas de faire de la vie de l'émancipation. comme on ne peut pas l'avoir pas l'air. La première chose, nous devons toujours toujours rappeler que si nous devons être dans la vie, nous devons ensuite nous devons travailler sur les cours de la vie. Si nous devons nous annoncer que nous sommes musulmans et que nous devons être dans la vie, il faut aussi s'abonner. c'est nécessaire. pour les enfants, il faut que les gens nous viendront pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui sont dans les pays pour nous sont en train de faire des choses qui nous ont utilisé ces événements. Un seul, c'est d'aider. Donc tous les enfants, les enfants, les enfants et les femmes, les femmes et les femmes, les femmes et les femmes, Il faut que la vie de la vie de la vie Ne pas que ce sujet ou ce sujet Que le temps est nécessaire Que la vie est nécessaire Pourquoi nous ne pouvons pas pas de tight jeans et blouse Nous ne pouvons pas pas de l'aide Ce travail de la vie et de la vie Et surtout de maux ... pour la paix et la paix, il y a beaucoup de jihad. Pour cela, on va aussi montrer les mots de sa sainteté, le calife, M. M. Ahmed, nous vous conseillons d'écouter le serment en son intégralité en ligne, puisque sa sainteté aborde beaucoup de points que nous ne pouvons pas couvrir dans un seul épisode. Vous pouvez avoir accès à ce serment sur notre site web à l'adresse qui apparaît à l'écran. Donc, en faisant référence à comment certaines personnes veulent suivre la façon de faire des gens du monde moderne et tombent victimes de complexes d'infériorité, sa sainteté a mentionné qu'au lieu de subir les influences mondaines et de les suivre, il faut inciter le monde à nous suivre. Donc, Farad Saiba, quels sont nos enseignements islamiques par rapport à ce sujet? Alors, en effet, comme vous l'avez mentionné, le serment dont vous venez de parler répond bien à cet aspect des choses. Mais, je voudrais vous faire part de l'indice du saint prophète, salallahu alayhi wa sallam, en faisant référence à la façon dont une personne peut tomber sous l'influence des autres. Alors, le saint prophète, salallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque limite un autre peuple en laissant le chemin de sa propre communauté et de son peuple, sera considéré comme l'un d'entre eux. Cette hadith touche subtilement la psychologie d'une personne en explorant la raison pour laquelle une personne voudrait se changer et suppose qu'au fond, elle a un complexe d'infériorité. Dans son livre intitulé Forty Gems of Beauty, Lumière sur Hadith, le deuxième calife, a utilisé les mots esclavage mental pour définir comment une personne devient captive de l'influence d'une autre personne et perd le lien avec qui elle était. La morale de Hadith est de rester ferme dans vos convictions et de réaliser ce que vous avez et que la seule chose que vous devriez a vouloir est l'amour et l'approbation de l'art, pas celle de la société. Absolument. Et depuis le début de l'émission, nous parlons beaucoup du fait qu'il faut se battre contre soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Donc Rabia Sahaba, qu'est-ce que c'est le Nafsé Amara? Alors, il faut savoir qu'il y a trois stades d'évolution de l'âme vers la purification et le Nafsé Amara, c'est le premier stade ou condition de l'âme. Le mot arabe Nafs signifie âme ou le moi qui est à l'intérieur de nous, l'ego qui est à l'intérieur de nous. Oui. En fait, c'est quand notre cœur nous incite à accomplir nos désirs et nos impulsions et nous incite à faire du mal. Je vais vous lire un extrait du Messie promis, alayhi salam, pour clarifier ce concept. Oui. C'est un extrait du livre La philosophie des enseignements de l'Islam. Absolument. Dans lequel le Messie promis, alayhi salam, illustre cette condition de façon claire et concise. Oui. Le Messie promis, alayhi salam, dit « À tout moment, le moi de l'homme est prêt à inciter au mal. Cela signifie qu'il est un trait particulier du moi de l'homme, qu'il le pousse à commettre le mal, qu'il entrave son évolution vers la perfection, qu'il s'oppose à l'épanouissement de son état moral et qu'il le presse vers des comportements indésirables et malveillants. » C'est un extrait de la philosophie des enseignements de l'Islam, page 26. Donc, quand on parle de se battre contre soi-même, cela veut dire en fait de contrôler ses désirs et ses impulsions qui nous incitent à aller vers le mal. On essaye alors de combattre celle-ci et donc de devenir de meilleures personnes, des personnes qui essayent consciemment de se laver des impuretés et de devenir des personnes spirituellement pures, attirant le plaisir d'Allah. Oui, absolument. et le Messie 1er, l'Asselam l'explique d'une très belle façon, de façon très concise dans ce livre dont vous venez de mentionner. Donc, pour la référence de nos chers téléspectateurs qui veulent avoir accès au livre, il est disponible en ligne sur notre site web où vous trouverez beaucoup d'autres ressources et références qui touchent l'armadéat. Donc, Fahret Saiba, ma prochaine question est pour vous. Quels conseils pouvons-nous donner à nos jeunes pour ne pas qu'ils se perdent dans leur chemin dans ce monde? Oui. En effet, Asfa, lorsque nous y attardons, nous voyons que le vrai dire de nos jours est celui de nos enfants. Oui. Ils vont à l'école, ils voient une panoplie de choses qui sont différentes de ce qu'ils ont appris à la maison. Oui. Et cela crée beaucoup de confusion pour eux. Absolument. Ce qui est important de se rappeler est que les parents doivent en premier donner aux enfants c'est un environnement confortable et paisible pour les enfants pour qu'ils ne ressentent pas le besoin d'aller voir ailleurs. D'aller voir ailleurs. Exactement. Sa sainteté, le cinquième calife, qu'Allah lui vient en aide, a dit, il est incombe aux parents et en particulier à la mère d'informer leurs enfants dès leur jeune âge à propos des enseignements de l'islam et des fléaux qui sévissent dans la société. Oui. Ce faisant, nos générations futures respecteront les percèpes de la religion et seront à l'abri du poison de ces sociétés prétendues développées. Oui. Azour Yannval, qu'Allah lui vient en aide, nous donne la clé du succès. Absolument. Une des causes du désarmoire dont certains jeunes font face est le manque de connaissances religieuses. Oui. Si ces enseignements sont inculqués dès le jeune âge, l'enfant grandit et se bâtissent une identité qui devient sa force principale. Absolument, oui. Alors, nos jeunes doivent se rappeler que malgré les influences et les bruits environ, non? Oui. En aucun cas, leur identité amédée ne doit pas être compromise. Absolument. Et qu'Allah, le Tout-Puissant doit rester au centre de leur vie. Absolument. Et la première étape à suivre pour rester forte est de prier pour soi-même et implorer Allah de nous donner le courage et la sagesse de faire face au monde. Absolument. Prier Allah d'être assez courageuse pour élever la voix quand le temps viendra. Absolument. Il faut également s'assurer d'acquérir des connaissances approfondies sur non seulement notre propre religion mais sur celle de l'autre également. Absolument. Et de ne jamais se sentir inférieure à qui ce soit parce que nous sommes des femmes musulmanes, Ahmadi. Absolument. Et vous savez, justement, le fait que nous sommes des femmes musulmanes, c'est notre force, c'est notre fierté. Et donc, nous devons être assez confiantes en cet aspect de nous-mêmes pour pouvoir le montrer aux autres. Et c'est prouvé, la science le prouve, que les gens, en général, aiment une personne qui a confiance en elle-même. Donc, avant de continuer, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'ils peuvent nous contacter avec leurs questions et commentaires sur nos réseaux sociaux dont les coordonnées apparaissent à l'écran. Alors, Rebea Sahiba, en tant que parent et en tant que mère surtout, quelles sont nos responsabilités par rapport à nos enfants? Alors, Hazouri Anwar, Ayadoula Talab et Nasser El Aziz, nous a guidés à maintes reprises sur ce sujet-là. Oui. Le tout premier rôle d'une femme musulmane, ehmadi, c'est avant tout de s'occuper de sa famille. Oui. C'est de subvenir aux besoins de ses enfants. Elle doit prendre soin d'eux. Elle doit les élever de la meilleure façon possible. Elle doit aussi les élever de la meilleure façon possible. Elle doit, en fait, préparer un bagage complet pour leur voyage spirituel, inculquer en eux des valeurs morales excellentes et leur donner une éducation religieuse complète afin qu'ils soient prêts à faire face à la société et accomplir le but de notre existence, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Nous devons assumer cela, nous devons le reconnaître en tant que femme musulmane, ehmadi, et nous devons assumer cette responsabilité. C'est en quelque sorte difficile et c'est donc une sorte de djihad. Absolument. C'est un djihad parce que parfois il y a des pressions financières, sociales et familiales qui nous poussent à poursuivre une carrière ou à travailler, ce qui a pour effet que parfois nous sommes incapables de remplir notre responsabilité envers eux et leur fournir la meilleure éducation ou tölbiot et le résultat est que nos enfants ont des lacunes et ils en souffrent. Oui. Alors, une autre forme de djihad qui se présente à nos jours concerne également nos enfants. En fait, c'est l'influence de la société et des valeurs immorales de la société actuelle sur nos enfants. En effet, nos enfants qui vont à l'école sont constamment confrontés à une idéologie et culture opposées à celles des valeurs islamiques et celles-ci ont un impact sur leur esprit, leurs pensées et leurs opinions et nous devons en tant que mère et parent les protéger contre les mauvaises influences externes et les garder sur le droit chemin et cela, en soi, est un grand djihad. Absolument. Et l'influence est clé ici. En tant que parent, la première prière qui nous vient en tête, c'est vraiment de nous aider. Allah, ta la aide-nous. La prière est le meilleur outil que nous avons et surtout, de nous aider à combler le fossé qui existe entre la maison et le monde extérieur. Donc, Allah, s'il te plaît, aide-moi à les influencer de la bonne façon. Donc, ceci nous amène vers la fin de notre émission. Avez-vous quelques dernières pensées à partager avec nous? Je voudrais seulement ajouter qu'en plus de la prière qui est l'élément le plus important pour bâtir une bonne relation avec nos enfants, il est essentiel qu'en tant que parents, en premier, nous leur donnions notre temps pour pouvoir établir une relation amicale, solide de confiance. Oui. Deuxièmement, ensuite, il faut avoir une bonne communication avec nos jeunes et surtout, ne pas les juger. Absolument. C'est la seule façon qu'ils continueront de nous approcher et de nous faire confiance. Absolument. Troisièmement, et pour nous, les Hamedi, la plus grande bénédiction qu'Allah nous a donné est le Khilaf. Il faut s'y attacher fermement. Absolument. Et vous, Rabia Saba, avez-vous quelques dernières pensées? Oui. Donc, vous savez, au bout de ligne, le rôle fondamental est celui des femmes. Oui. Le Saint-Prophet, a déclaré que si une femme enseigne et éduque ses enfants de manière à ce qu'ils deviennent utiles à la société, à la nation, au pays, à leur foi, alors cette femme est en train de prendre une place au paradis. Oui. Alors oui, le rôle fondamental est le nôtre, mais il va de soi que l'éducation d'un enfant n'est pas complète sans la contribution du père. en disant que les pères doivent être présents pour leurs enfants et surtout pour les garçons. Absolument. Et donc, comme vous l'avez mentionné, Farid Saba, la Khilafet, le califat, est essentiel dans nos vies. Il faut que nous gardions nos enfants près de la Jamaat depuis leur temps d'enfance. En les amenant au programme et événement de la Jamaat, en ayant la MTA dans la maison réelle, régulièrement, en écoutant les sermons de sa sainteté le calife avec attention, en lui écrivant des lettres régulièrement, nous avons en lui un modèle exemplaire à suivre. Notre djihad au 21ème siècle ne peut être fait qu'en établissant une connexion profonde avec Allah et avec la Khilafet. Ceci met fin à ce dernier épisode de Parlons-en. Il nous a fait plaisir de vous avoir apporté ces premières séries francophones des studios de la MTA du Canada. N'hésitez pas à nous contacter avec vos commentaires et questions sur nos réseaux sociaux. Laissez-nous savoir également si vous avez des idées et des suggestions de sujets que vous voudriez que nous explorions dans nos prochaines séries. Je termine avec la prière suivante. Notre Seigneur ne permet pas à nos cœurs de se pervertir après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul et le pourvoyeur le plus gracieux. Je vous souhaite à Fahret Saiba et Jabiya Saiba d'avoir été des nôtres. Et à vous également, chers téléspectateurs, merci du fond du cœur d'avoir été des nôtres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous. et à vous également, que la paix soit sur vous, que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous, de la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous. A vous également d'avoir été des nôtres. D'avoir été des nôtres.